Musique Je vais attaquer à l'extérieur le virage de Boulogne du parc des Princes Et dans quelques instants nous allons nous trouver sur la ligne droite pour prendre à l'intérieur cette fois-ci le virage d'Auteuil Avant de nous trouver naturellement devant le tremplin qui va me servir pour déséquilibrer la voiture Je suis en seconde, je viens plutôt de passer la seconde Le tremplin est à 5 mètres, 2 mètres, je roule dessus et je me trouve sur deux roues Maintenant je vais travailler la négociation de ce virage à l'extérieur Et dans quelques instants je vais sortir de ce virage Ma voiture répond parfaitement à tout ce que je lui demande Je suis obligé de cisager légèrement La voiture oscille terriblement Je vais maintenant passer le tremplin sur la gauche, ce qui vient d'être fait J'accélère pour pouvoir garder mon équilibre J'en suis à mon deuxième tour et faire du deux roues sur un vélo rond mais ce n'est pas du tout faux Alors ça a bien marché pour vous ? Oui ça a bien marché, très bien Mais dites-moi pour nous c'est un spectacle, un spectacle avec des sensations Pour vous tout de même c'est un métier ? Oui sûrement oui c'est un métier, un métier qu'il a fallu apprendre, il a fallu s'entraîner C'est un métier dangereux ? C'est peut-être dangereux sûrement, l'entraînement c'est dangereux Pour apprendre ce métier là ça m'a coûté très très cher Parce que j'ai fait une casse de voiture en l'eau est semblable Mettre une voiture sur deux roues Vraiment il a fallu que je trouve cette hauteur de tremplin, cette façon de caler le tremplin Au début il y avait aussi une petite histoire de gonflage de pneumatique Parce que si vous travaillez le deux roues à 1,7 kg, une pression normale pour promenquer ce type de voiture Vous allez mettre la voiture sur deux roues Mais elle n'arrivera pas à rouler sur deux roues Même avec un pilote expérimenté Parce que si vous toucherez la jante le pneu va s'avanchir Donc alors il faut quand même un peu la surgonfler Alors on est arrivé à porter la pression à 200 grammes de plus Après on a mis 400, on est arrivé à 2 kg, à 2,5 kg etc Maintenant nous sommes gonflés entre 4 et 7 kg selon les régions travaillant Que ce soit en Amérique du Sud ou en France Mais justement vous dépendez d'un pneu pratiquement Oui on dépend d'un pneu, c'est là que ça devient dangereux Parce qu'à partir du moment où nous prenons le cas sur ce vélo de roue Il suffirait simplement que j'éclate sur deux roues en plein sur le bol Qu'est-ce qui peut se passer ? Je peux remettre ma voiture sur quatre roues Vous avez fait passer une voiture de quatre roues sur deux roues Ça ne s'est pas fait comme ça miraculeusement C'est quand même pas comme d'apprendre à monter la bicyclette Non sûrement pas mais enfin à partir du moment où vous passez Non sûrement ce n'est pas simple Parce qu'il y a des tas de garçons depuis les cinq dernières années Qui sont venus me voir et qui voulaient faire du deux roues Sur ces dizaines et des dizaines de garçons qui sont venus me voir Il n'y en a que très peu qui sont sortis Dont un garçon Jean-Pierre Auricenne qui travaille actuellement avec moi Et qui vraiment est arrivé à faire un deux roues très convenable C'est un bon élément dans votre équipe ? Oui Jean-Pierre, c'est un garçon qui marche très très fort Et c'est un élément solide dans mon spectacle de haute voltige automobile D'ailleurs je crois que la qualité essentielle dans une équipe de haute voltige automobile C'est que l'équipe pilote se complète Et à l'heure actuelle nous en sommes arrivés, Jean-Pierre et moi-même A se deviner Vous voyez quand je me trouve sur la gauche Le moindre mouvement que Jean-Pierre donne à sa voiture Et naturellement il ne le commande pas J'arrive à savoir exactement ce qu'il va faire Et vice-versa, Jean-Pierre derrière moi saura exactement ce que je vais faire Ce qu'il peut corriger Au cas où celui de devant pourrait faire une faute Il y a un synchrone qui est absolument parfait Mais si nous n'avions pas suivi un entraînement normal C'est impossible Figurez-vous la patrouille de France avec des gens inexpérimentés Non, non, il y a un entraînement, c'est un métier On ne fait pas de l'auto-rodéo comme on peut faire du stock-car Du stock-car, vous montez dans une voiture et allez-y, vous faites la course Non, 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 c'est pas pareil Il faut faire école, il faut apprendre Il y a une discipline, même pour moi Il y a deux ans Pour le circuler, on a décidé de faire un numéro Nous avons appelé l'échelle Bon, il y a une échelle sur une voiture Et quand vous faites un numéro comme celui-ci Vous n'avez pas le sentiment de prendre l'autre responsabilité ? C'est sûr, la responsabilité pour moi, elle est énorme Dans un numéro pareil Une voiture sur deux roues, une échelle Un cascadeur qui va monter sur l'échelle Et qui va faire un équilibre En haut de cette échelle, c'est quand même assez dangereux Pour Jacques Mercerand D'ailleurs, il le sait très bien Et littéralement, il a pris bien soin D'arriver à l'échelle sur la voiture Et je dois aussi vous dire Qu'à l'entraînement, nous avons eu quelques pépins Pensez, la voiture se remettant sur les quatre roues Ce qui peut arriver C'est arrivé à l'entraînement deux ou trois fois Alors, en somme Vous êtes d'une certaine façon des acrobates Et d'une autre des spécialistes Écoutez, alors ça vraiment, le terme acrobate, acrobatie C'est une chose qui ne me plaît pas D'abord, quand un garçon vient me voir Il s'offre au même devoir C'est une obligation chez eux De me montrer ce qu'ils savent faire Qu'ils sont casse-coups Oui, qu'ils sont casse-coups Alors moi, au départ, je leur dis Tenez-moi, je vais dans la voiture On va aller prendre un café-crème en ville Et puis je vois comment ils conduisent Alors ça, j'ai une trouille incroyable chaque fois Parce que vraiment, sur dix garçons qui se présentent Il y en a neuf qui prennent des virages Sur les chapeaux de haut, etc Et qui se référencient des derniers accidents Qu'ils ont eu, alors que c'est pas du tout ça Vous conduisez comment sur la route, vous ? Oh non, moi, écoutez, j'ai 33 ans Non, je satisfais mon vice-sur-piste Et en spectacle Donc, alors, il n'y a pas de raison Que je roule Quand je suis pressé, je roule vite Mais enfin, je roule bien, je roule normalement Enfin, il vous arrive tout de même De ne pas rouler normalement sur la route Écoutez, la preuve, je roule pas normalement Mais enfin, pour les besoins de la cause Car depuis le col de la faucille Je suis en train de commencer cette descente La voiture est sûre de roues J'ai rencontré pas mal d'un revêtement Qui n'était pas tout à fait plat J'ai eu quelques ennuis Des problèmes de circulation De toute façon, j'étais très bien couvert Par la brigade de Gex Naturellement, je m'ai forcé Tout le long de ce parcours A rester sur ma droite Ça a été quand même un petit problème Comme vous pouvez voir, je suis sur la droite Et... Mais dites-moi justement une question Que tout le monde se pose Vous avez une voiture normale Ou c'est une voiture truquée ? Oui, c'est une voiture normale Elle a subi simplement une petite modification Nous avons bloqué le différentiel Pour pouvoir avoir de l'accélération Il n'y a aucune autre modification ? Non, non, il n'y a pas d'autre Il n'y a aucune autre modification Sinon, comme je vous disais tout à l'heure Le gonflage des pneumatiques C'est rendu nécessaire Pour piloter confortablement sur deux roues Mais vous devez les juger très vite, non ? J'use les pneumatiques assez vite Cela dépend de la qualité du revêtement Si ce revêtement est rugueux Je vais faire du pneumatique très rapidement Si c'est un revêtement lisse Je vais faire moins de pneumatique Voyez-vous, le problème qui existe dans ce virage C'est qu'il est sur la gauche Et pour pouvoir tenir la voiture sur deux roues Il faut vraiment que je déborde légèrement du point zéro C'est-à-dire que ma voiture se trouve sur la gauche Je la reconserve sur deux roues en accélération Je suis toujours sur ma droite Et c'était très difficile Tout le long de ce parcours Parce que la circulation était libre Me someplace society Mais v a des m guides Aźniej de vous C'est bien C'est un esprit C'estapp JP Pourquoi ? Il y en a des m stresses C'est bon C'est bon Il y en eu Jeurry Mal Il y en a des mus heaven En couple Pourquoi vous arrêtez-vous là ? Oui, le grand souci à cette histoire-là, ça a tout le temps été les pneumatiques. Et je ne sais jamais à quel moment un pneu doit éclater. Cela dépend du revêtement, comme je vous disais tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'ai remis ma voiture sur les quatre roues pour vérifier les pneumatiques. Et quand vous êtes reparti, vous avez eu un moment mauvais. Oui, malheureusement, le temps était à la pluie. Il y avait ce sol très glissant, cette route brosselée, et ce virage sur la gauche. À prendre avec beaucoup de doigté. Ma vitesse était très réduite parce que le sol était très brosselé. Il était très très glissant. Et nous arrivons sur le virage de la fontaine Napoléon. C'est un moment difficile du parcours ? C'était un moment très difficile, c'était le plus difficile. J'ai disserré sur la gauche pour entrer dans le virage. Je l'ai coupé en accélération. Constante. Et je suis sorti. Sur la gauche. Maintenant, je suis sur une ligne droite. Je crois que j'ai trouvé à ce passage un circuit plus anti-dérapant. J'étais beaucoup plus à l'aise pour travailler. J'ai repris ma droite. Je conduis en cisaillant légèrement la direction. Et je vais aborder le dernier virage sur la gauche. Où sommes-nous, là ? Eh bien, nous arrivons à Gex. Pour moi, opération sans histoire, terminée. Ça, c'est Jean Suny qui le dit. Mais on nous permettra toutefois de déconseiller formellement ce genre de sport aux amateurs. C'est un yanlışntio. C'est un monument. Sous-titrage ST' 501